Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list. J'en profite parce que là très bientôt il y a la sortie de Lost Ark, il y a bientôt Elden Ring, il y a bientôt une surcharge monumentale d'informations à traiter. Donc on en profite tant qu'on peut de se faire des petites vidéos comme ça chill que j'aurai pas forcément l'occasion de faire autrement sur un sujet qui je l'espère vous intéressera qui concerne donc les jeux de stratégie en temps réel. Moi c'est une de mes catégories de jeux que j'adore, une de mes préférées auxquelles j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Mais alors, pourquoi il y a autant de jeux dans les pas faits ? Alors je m'explique. Déjà premièrement parce que la liste était très complète. Il y avait vraiment des jeux inconnus au bataillon, il y avait tous les Cossacks, il y avait toute la licence des Commandos, des Desperados, il y avait plein de petits jeux qu'on connait pas forcément et que je n'ai pas faits parce que je peux pas jouer à tout quand j'étais petit. Mais il y avait aussi des jeux que j'ai faits, par exemple le Battle of Middle-Earth, je sais plus où il y est. Il y en a que j'ai faits mais pas suffisamment pour vous donner un bon avis. Voilà donc je les ai mis là-dedans. Et puis voilà donc j'ai trié pour qu'au final on ait une liste acceptable qui soit pas trop longue parce que dans l'idéal faut pas que la vidéo dure une heure. Et donc je vais essayer de vous résumer tout ça au mieux et ça va être quand même très intéressant. Vous voyez j'ai mis S+, S, A, B, C pour avoir quand même un peu de marge ou catégoriser tout ça. Et on commence immédiatement. D'ailleurs j'aurais dû mettre tous les Age of en même temps. Je pense ouais comme ça on va commencer par la base. Et il n'y a pas Age of Empire 1 d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu. Ah ouais c'est vrai ça. Alors le mec met des licences inconnues au bataillon mais par contre il ne met pas Age of Empire 1. Bon bah j'en parlerai quand même mais d'accord. Alors on est parti les amis. J'aimerais aussi que dans les commentaires votre mission ce soit justement dans cette liste de jeux que je n'ai pas fait ou que j'ai partiellement fait on va dire. que vous m'en sélectionniez un que vous vous avez peut-être fait et qui vous a beaucoup marqué et que vous avez envie que je teste parce que j'ai raté quelque chose. Ok ? C'est votre mission. Si j'ai loupé vraiment quelque chose avec la licence des Anneaux par exemple. Si j'ai loupé quelque chose avec je ne sais pas Total War Rome par exemple qui aurait pu me marquer. N'hésitez pas à me dire celui que vous pensez qui mérite le plus mon attention. Voilà. Alors on commence avec la licence d'Age of Empire. Je vais commencer avec Age of Empire 1 brièvement. Bon jeu qui se consacre à l'évolution de l'humanité depuis le néolithique à peu près. Pas la préhistoire mais ouais le néolithique jusqu'à la fin de l'antiquité en gros. C'était très intéressant pour l'époque. Assez chill. C'est des jeux un peu limite ASMR avec les petits bruits là. C'était des trucs tu vois. C'était assez original pour l'époque. Il n'était pas très beau. Sachez que depuis ils ont fait un remake d'ailleurs graphiquement. C'est plutôt un remaster. Non c'est plutôt un remaster. Et voilà. Après le problème d'Age of Empire 1 c'est qu'il était quand même très mal équilibré. Qu'il n'y avait pas tant d'unités que ça. C'était les débuts de la licence. Ensuite il y a eu dans l'ordre je crois Age of Empire 2. Après il y a eu l'extension avec King machin là. Bref. Age of Empire 2 c'est un classico pour tout le monde je pense. Moi y compris. Je l'ai fumé sur PC et je l'avais même sur PlayStation 2. Et j'ai même testé le jeu qui était sur Nintendo DS. Il y avait un Age of Empire sur Nintendo DS qui était excellent. Qui était tour par tour. C'était plutôt une sorte de Fire Emblem de l'histoire du Moyen-Âge quoi. Excellent. Excellent jeu de DS. Donc Age of Empire 2 je ne vais pas plus parler du jeu que ça. Il est génial. Sa diversité d'unités. Son nombre de factions. En plus de nos jours évidemment il a été vous le savez remake même on peut le dire. Parce qu'il y a des nouvelles factions. Des nouveaux équilibrages. Des nouveaux graphismes évidemment. Un nouveau ladder compétitif. Donc le jeu est plus en tendance que jamais. On va dire ça comme ça. Et vraiment c'est quelque chose si vous n'avez pas fait Age of Empire 2 je vous le recommande. Que ce soit l'ancien ou le nouveau. Les deux valent le détour. Et c'est mythique. C'est mythique. Une des plus grandes licences de stratégie de tous les temps. Quand on aime l'histoire. Parce que les campagnes c'est comme ça que moi je me suis intéressé à l'histoire quand j'étais petit. Vraiment c'est ça que je note quand même dans Age of. Ça a fait s'intéresser à l'histoire des milliers d'enfants. Et les campagnes de Age of c'est quelque chose. J'arrive après sur Age of Mythology. Qui était le passage à la 3D. Et pour moi c'était un passage à la 3D un peu raté. Alors Age of Mythology tout le monde l'adore. Beaucoup de gens l'adorent. Parce que c'est vrai que s'attaquer à la mythologie c'était quelque chose de jamais vu. Avec des unités mythiques. Centaures tout ça. Tu contrôles et des divinités. Hadès. Zeus. Tout ça tout ça. Vraiment mythologie grecque. Et nordique et égyptienne. Oui ça réunissait un petit peu les mythologies. Et c'est ce qui a donné naissance directement à Titan Quest. Titan Quest est directement issu du studio d'Age of Mythology. Il faut le savoir. Donc c'est vraiment une chose positive. Mais graphiquement. Déjà à l'époque je le trouvais très moche. C'est à dire que le passage à cette 3D. Du tout début là. Je sais pas de quelle époque il date. Mais ça doit être peut-être 2006 ou 2007. Un truc comme ça. Je trouvais ça dégueulasse. Voilà. Sinon le jeu est très sympathique. Mais j'y ai pas plus joué que ça. Age of Empires 3. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse d'avoir un avis beaucoup plus détaillé. Bien sûr. Parce que je voyais des gens aussi dans les précédentes tier list. Qui disaient que j'étoffais pas assez sur certains jeux. Que j'allais pas assez en détail sur certains trucs. Mais attendez. C'est impossible. C'est impossible de faire ça. Pour avoir une vidéo quand même assez digeste. C'est infaisable. Et bien sûr que mes connaissances sur chaque jeu sont beaucoup plus étendues que ça. Enfin Age of Empires 2. Je peux vous lister toutes les cifs. Toutes les unités spéciales. Toutes les technologies. Mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire. On pourrait en parler pendant des heures. Donc là c'est pas le sujet. Le but c'est de vous faire un petit avis condensé. Si ça vous intéresse bien sûr. J'ai fait une vidéo donc sur Age of Empires 3. Le remaster. Le remaster. Mais là donc on parle de l'ancien. Age of Empires 3 c'est un jeu qui a été un peu boudé. Même s'il y a une énorme fanbase. Et qu'il a eu quand même de très 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 bons retours à l'époque. De nos jours c'est vraiment le jeu de la licence qui est le moins joué et le plus boudé. Pourquoi ? Parce qu'en fait déjà il a été un peu casualisé sur certains points. Les villageois n'avaient plus besoin de faire autant d'aller-retour. Et t'avais pas besoin de les micro-gérer. Il y a moins de micro-gestion civile dans Age of Empires 3. Mais il y a beaucoup plus de micro... Enfin il y a beaucoup plus. Il y a autant de micro-gestion militaire. En fait le jeu vraiment nous a épargné la micro-gestion civile pour s'intéresser davantage à la tactique militaire. Ce qui est le but quand même d'un jeu de guerre. Donc moi ça me posait absolument aucun problème. Mais il y a toujours autant de factions. Elles sont beaucoup plus distinctes les unes des autres. La diversité de gameplay dans Age of Empires 3 pour moi est beaucoup plus notable que dans le 2. C'est un fait. C'est comme ça. Et en plus vous avez des armes de talent avec des constructions de decks. Avec le système de métropole pour vous permettre d'avoir vraiment votre façon de jouer au jeu qui n'est pas la même que l'autre. Donc niveau unicité. Ce qu'on appelle l'unicité en GD. Donc c'est vraiment... Votre façon de jouer elle est unique. Age of Empires 3 est supérieure à Age of Empires 2. Il n'y a juste pas photo. Graphiquement il était très joli. Moi en plus j'adore cette période de la poudre. Donc de l'âge des découvertes. Donc ça va de 1492 jusqu'à peut-être 1750-1800. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Le jeu peut-être même après 1800. Je ne sais plus. Mais j'adorais cette période. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais trop vu à part peut-être avec Hano dans le monde du jeu vidéo de stratégie. Donc vraiment moi j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui préféraient le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge c'est une période beaucoup plus populaire. Mais objectivement Age of Empires 3 avait d'énormes qualités. Par contre il était peut-être je ne sais pas. Il était différent en tout cas de ses prédécesseurs. Voilà. Ensuite on passe à Gothic Armada. Je vous avoue je n'y ai pas trop joué. D'ailleurs il n'y a pas le 2 dans la liste. Il y a eu un 2. Gothic Armada je crois que c'est un studio parisien qui l'a fait. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu qui se passe dans l'univers de Warhammer 40.000. Où on se bat avec les vaisseaux. Vous savez les vaisseaux du KO, les vaisseaux Space Marine, les vaisseaux Nécron. Donc des trucs assez stylés quand on s'intéresse à l'univers Warhammer 40.000. C'est quand même un jeu de fan on va dire. Et le gameplay n'est pas si ouf que ça. Je dirais que c'est vraiment un jeu pour les fans de Warhammer 40.000 qui aiment bien les batailles spatiales. Alors le Battle of Middle-Earth. Donc le bataille pour la terre du milieu en français. C'est une dinguerie. Je n'y ai pas beaucoup joué. Oh merde. Ah oui mais attendez il y a un petit problème là. Il faut que je classe les jeux. Ah oui. Comment vous dites que ça s'appelle une tier liste. Ah oui il faut classer les jeux. Parce que là moi j'étais parti. J'allais tous vous les faire. En mode ouais ouais. Bah oui parce que classer les trucs bon c'est un peu arbitraire des fois. Ouais ouais moi je repoussais l'inévitable. Tu sais j'étais là ouais ouais ouais. Il y a des vaisseaux et tout. Ah ouais. Vous voulez donc que je classe des trucs là dedans. Ah ouais mais ça ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Bon déjà Age of Empires 2 pour moi il est S+. De part encore une fois la qualité du jeu lui-même. Mais pas que. C'est aussi son influence culturelle dans le monde du jeu vidéo. Combien de gens y ont joué. Donc c'est lié aussi à la popularité. C'est lié pour moi à plein de facteurs. Tu vois c'est pas que la qualité d'un jeu. Parce que sinon Age of Mythology il est dégueulasse graphiquement. Il est pas si bien équilibré que ça. Il est très rigolo. Mais tu vois Age of Mythology. Déjà moi si je devais le classer que sur sa qualité. Je le mettrais peut-être en A tu vois. Ce qui est déjà pas mal. Mais de par sa popularité et son influence qu'il a eu après sur Titan Quest et tout. Bah je vais le rehausser. Je vais le mettre en S tu vois. C'est ce genre de petite chose que je prends en compte. Ils ont dû se dire au début mais attends mais il met pas les jeux dans les cases. Là ça va pas. Age of Empire 3. Je vais pas le mettre en S. Personnellement je le mettrais en S+. Pour moi c'est un grand grand jeu de stratégie. Mais. Je prends en compte l'opinion générale. Et quand même il avait quelques défauts. Et il a pas eu autant d'influence que le 2. Et donc je vais le mettre en S. Je vais le mettre en S. Gothic Armada je le mets en C ou en B tu vois. C'est pas un mauvais jeu. C'est vraiment mauvais tu vois. Je vais le mettre en B ouais. Et donc on arrive à Battle of Midor. Alors. On est combien ? On est déjà à 11 minutes de vidéo. MDR. La bataille pour les terres du milieu c'était un grand jeu. Il était assez joli pour l'époque. Ça va. Il était hyper fidèle aux films en fait. C'est ça qui était ouf. C'est qu'on sortait de la hype des films. Et on a ce jeu qui est une pépite. Qui a les musiques du film. Qui a les personnages avec les photos vraiment du tournage du film. Donc c'est un jeu qui est canon entre guillemets. Qui est issu directement du film. Et pas du livre. Ce qui aurait été déjà beaucoup moins marquant. Donc ça c'est rare qu'on ait des petites pépites comme ça. Qui sont issus des films qui nous ont marqués. Qu'on a aimé. Et en plus le jeu était bon. Il a encore une énorme fanbase aujourd'hui. Avec un mode reforge. Qui refait ses graphismes et tout. Qui le remet au goût du jour. Battle of Midor Earth. C'est... J'hésite un peu à le mettre tu vois. Même en S+. Mais dans le doute je vais le mettre en S. Tu vois. Parce que quand même il n'est pas aussi connu qu'Hedge of Empire 2. Ok. Voilà. Et puis... Niveau même qualité de gameplay et tout. Il n'y a pas autant de factions. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est très bon mais c'est pas comparable. Alors. Company of Heroes. On commence par le premier du nom. J'ai adoré les Company of Heroes. C'est Josh Mosquera qui est au GD. Il ne suis plus... Oui. Il était lead game designer je crois. Et donc. C'est un très bon GD. C'est celui qui a fait Reaper of Soul. C'est pour ça que je vous en parle. C'est celui qui a fait Diablo 3 Reaper of Soul. Donc. Le sauvetage de Diablo 3 c'est lui. Et donc il a fait les Company of Heroes. Et c'est THQ. Derrière bien sûr la société. THQ qui avec Dan of War. Ont vraiment pour moi créé les plus grandes licences du RTS moderne. Vraiment. C'est des jeux qui sont hyper bien poliches. Qui savent où ils vont. Tu vois. C'est une période de la guerre. Une période de l'histoire. Qui est hyper bien traité. Qui est fidèle historiquement. Qui est conçu pour voilà. Tous ceux qui aiment l'histoire. Et le gameplay est génial. Pour l'époque. Le fait qu'il y avait des impacts d'obus sur les tanks. Qui pouvaient ricocher. Qui avait un peu d'aléatoire. Il y avait un réalisme en fait. Dans Company of Heroes. Stratégiquement c'était bon. Il y avait des points à capturer. Exactement comme les points de réquisition dans Dan of War. Puisqu'en fait c'est littéralement les mêmes jeux. Dan of War et Company of Heroes. Ils ont énormément de points en commun. La capacité des squads. Le système des squads même en lui-même. La possibilité de reprod des membres de l'escouade. Quand tu es à côté d'un point stratégique. Ou à côté de ton QG. Des trucs comme ça. Il y a énormément de points communs. Entre Dan of War et Company of Heroes. Parce que c'est la même équipe qui s'en est occupée. C'est pour moi un des meilleurs jeux. Sur la seconde guerre mondiale. Et vraiment Company of Heroes. C'était excellent. C'était excellent. Je le mettrai en S. Ouais je le mettrai en S. Et Company of Heroes 2. Il est génial. Je n'y avais pas joué jusqu'à récemment. C'est un pote qui me l'a fait découvrir. Et en fait il est juste plus beau. Et tout aussi complet. Voir plus complet que le 1. Et peut-être par contre qu'il est un peu moins. Tu vois il y a eu un peu moins de célébrité. Par rapport au premier du nom. Mais vraiment Company of Heroes 2. Il est génial. J'ai presque envie de le mettre au-dessus. Tu vois mais. On va le mettre à égalité. Ensuite. Bah justement on va enchaîner avec les Dan of War. Alors. Là il n'y a pas. Tu vois mais ça me fume qu'il y ait tous les anneaux. Il y a. Mais ça c'est vraiment la subjectivité de la personne qui a fait la liste. Il y a tous les anneaux. Il y a War. Il y a Off World Trade Company. Qui n'est même pas je crois un RTS en plus. Il y a plein de trucs. Et. Il n'y a pas Dark Crusade. Tu sais. Un des plus grands jeux de toute l'histoire du. Enfin bon. En fait pourquoi je vous explique vite fait. Dan of War premier du nom. C'est. L'adaptation de Warhammer 40 000. En RTS. En jeu stratégique en temps réel. Ok. Mais Dan of War a eu. Plusieurs extensions majeures. Qui rajoutaient une faction. Et qui équilibraient le jeu. Il y a eu Winter Assault. Qui rajoutait la garde impériale. Il y a eu Dark Crusade le plus connu. Qui rajoutait les Necrons. Et qui les rendait OP aussi. Par la même occasion. Et il y a eu finalement Soulstorm. Qui rajoutait les Sœurs de Bataille. Et les Eldars Noirs. Qui a essayé d'équilibrer le jeu. Mais qui l'a plus déséquilibré qu'autre chose. Bref. Soulstorm il n'est pas. C'est pas le plus populaire quoi. Même s'il est sympathique. Tout ça pour vous dire que là. Ça englobe donc toute la licence Dan of War. Qui est une masterclass absolue. Même quand on n'est pas forcément fan de l'univers Warhammer 40 000. C'est objectivement un des meilleurs jeux stratégiques de tous les temps. Une diversité de factions. D'unités. Les effets visuels. étaient incroyables pour l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui il a pris un coup de vieux graphiquement. Il a vraiment pris un gros coup de vieux. Mais je ne sais pas. C'est les doublages des unités qui sont mythiques. Les effets sonores. C'est oufissime. Il y a énormément de modes sur le jeu. Il y a une énorme communauté dessus. Alors c'est un peu subjectif. Parce que moi j'adore Warhammer 40 000. Mais moi je le mets en S+. De par son influence. Et voilà. Pour moi c'est une des références du RTS. Et Dan of War 2 n'est pas du tout au même niveau. Il a été casualisé de ouf. Pourtant c'est aussi THQ qui s'en est occupé. Mais je ne sais pas. Il a été casualisé de ouf. Ils ont rajusté un système d'objets, de capacités actives. Un peu comme dans un MOBA. Déjà on commençait à se rapprocher de l'époque MOBA. C'était 2010 je crois. Un truc comme ça. Donc la sortie de League of Legends. Et même avant il y avait d'autres MOBA. Donc il y avait une MOBA-tification. Si on peut dire. Et ça n'a pas rendu servi je trouve à Dan of War 2. Qui est beaucoup plus casu. Par contre Dan of War 2 est quand même super fun. Dans sa campagne. Qui a un petit peu un aspect RPG. Un peu comme la campagne de Warcraft. Et son mode barou d'honneur. Qui est excellent en multi. Où vous devez tenir compte des vagues d'ennemis. C'est excellent. Ça c'est très bon. Donc Dan of War 2. Bon. Je vais le mettre en A tu vois. Mais il ne mérite pas plus que A. Il ne mérite pas plus que A. Ok. Ensuite on passe à Stronghold Crusader. Stronghold Crusader c'est un jeu que j'ai beaucoup fait quand j'étais petit. C'est vraiment la période des croisades tout simplement. C'est un excellent jeu de gestion. Assez rigolo. C'est un jeu un peu humoristique. Qui était assez joli aussi graphiquement. Qui était en 2D isométrique. Voilà c'était pas de la 3D. C'était de la 2D isométrique. Et c'était intelligent. Un peu comme Age of Empires 2 quoi. Ça fonctionnait. Voilà ça fonctionnait. Par contre il avait un système de jeu assez bizarre. Pas tellement accessible. Avec on n'avait pas beaucoup d'informations sur les unités. Sur des trucs comme ça. Et au final les combats du jeu sont sympathiques. Mais pour moi c'est davantage un jeu de gestion. La gestion tout des matériaux de fabriquer ses armes et tout. Un peu comme au également Knight and Merchant. Qui n'est même pas là d'ailleurs. Alors qu'il devrait y être. Voilà c'est plus un jeu de gestion économique. Qu'un jeu de guerre. Même si l'aspect martial est super cool. Mais voilà. Il avait quand même beaucoup de défauts. C'était pas hyper accessible je dirais. C'était particulier. C'était un peu particulier. Stronghold Crusader. Je le mettrai en A. Tout de même. Je le mettrai tout de même en A. Alors War Assault Squad. J'ai oublié de le mettre là. Je l'ai pas fait. J'ai pas fait les War. D'ailleurs j'ai l'impression qu'aussi là dedans. Il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas des RTS. Genre j'en ai vu. C'était lequel ? Je sais plus. Mais ouais Wargame et tout. C'est des RTS ça. Je croyais que c'était des jeux un peu comme truc là. Bon je sais plus. Mais des Wargame en fait justement. Qui sont donc avec un affichage d'une carte. Où vous déplacez vos unités et tout. Mais il n'y a pas vraiment d'affrontement en temps réel. Bon voilà. De toute façon s'ils sont là ça doit être des RTS. Mais je connais pas. Planetary Annulation. C'est le dernier en date je crois. Ça doit être celui là. Il est très joli. C'est l'héritage donc de la licence des annulations. Dont je sais pas grand chose. Je sais juste que l'originalité du jeu c'est que tu pouvais péter des planètes carrément. C'est un jeu dans le futur avec des robots. Voilà. Ça m'a pas du tout marqué. C'est vraiment un jeu qui m'a absolument pas marqué. Je sais pas trop comment dire. De mémoire c'était un bon jeu. Mais voilà je vais me mettre en B parce que franchement je ne me jugeais pas là dessus. Je sais pas trop. Je sais plus. C'est un peu flou dans mes souvenirs. En tout cas ça m'a pas marqué. Ça c'est une certitude. Par contre dans la lignée des planétaries. Enfin des annulations pardon. Il y a les Suprême Commander. Voilà. Je passe direct au Suprême Commander. Ça c'est des grands jeux. Les Suprême Commander vraiment c'est des pépites. Pourquoi c'est génial ? Bon déjà si vous aimez les robots, les trucs dans le futur et tout. Ça va vous plaire. Les Suprême Commander. L'originalité c'est que tu peux avoir des milliers d'unités à l'écran. Et des milliers de défenses, de tourelles à l'écran. Et ça donne lieu à des batailles gigantesques. Qui rament pas en plus. Qui opposent donc vraiment des milliers de choses. Ça fait comme des nuées d'abeilles. Des seins qui se baladent de partout. L'intelligence artificielle est très difficile en difficulté maximum. Donc ça donne vraiment un challenge quand t'as envie de t'entraîner contre l'IA. Le PVP est donc par définition dantesque. Et c'est un jeu qui est tellement agréable à regarder et à jouer. C'est génial. Par contre ça demande énormément d'APM. Et c'est vraiment des jeux de fou furieux. C'est des jeux de pro un peu. Il y a trois factions. Chaque faction est vraiment unique. T'as les humains qui sont basés sur la défense. Qui ont des énormes bâtiments expérimentaux. Ce qu'on appelle. Donc des sortes de catapultes. Qui balancent des projectiles à travers toute la map. Pour bombarder l'ennemi. Pour contrer les défenses qui sont comme ça. Des sortes de l'équivalent du trébuchet. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez bien sûr des boucliers d'énergie. Pour protéger votre base, vos avant-postes et tout. Vous avez plein d'unités. Et bien sûr des unités expérimentales qui sont immenses. Qui sont géantes. Comme des robots géants. Des scorpions géants. Des bateaux. Des sous-marins. Qui se transforment en bateaux. Qui se transforment en avions. Des trucs de fou tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Les autres factions. C'est des sortes d'aliennes rouges là. Qui sont beaucoup plus agressifs. Ok. Et donc ils ont des bonnes unités militaires. Et les aliens bleus. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Je ne sais plus. Mais les aliens vraiment bleus. C'est un petit peu les protos. En gros. Et voilà. Eux ils sont un peu plus. Ils ont des excellents boucliers. Ils sont un peu plus originaux. Ils ont un canon expérimental. Qui permet de capturer. De convertir les unités ennemies. Dans ton camp. Donc tu peux piquer les unités ennemies. Pour construire leur bâtiment. Tu peux littéralement faire ça. Il y a des très bons arbres de technologie. Suprême commander. C'est un chef d'oeuvre. Et donc je vais le mettre franchement. Bah il n'a pas une grande popularité. Par contre tu vois. Mais il mérite d'être là. Je pense. Il mérite d'être là. Et le 2. Le 2. J'ai autant joué au 1 qu'au 2. Mais moi je préfère le 2. Et pour. En fait. Je pense que je préfère le 2. Parce qu'il est un petit peu plus casualisé. Ils ont casualisé quelques petites choses. Et ça fait du bien. Parce que je ne suis pas non plus un pro player. Donc pour moi le 2. Et j'ai préféré l'expérience du 2. Je vais les mettre à égalité. Mais les 2 sont excellents. Les 2 sont vraiment excellents. Rise of Nations. Rise of Nations c'est un jeu que j'ai testé pareil assez récemment. C'est quoi j'ai dû le tester il y a 6 ans, 5 ans, un truc comme ça. C'est littéralement Empire Earth. Donc l'idée d'Empire Earth c'est que tu fais évoluer ta faction, ton empire à travers toute l'histoire de l'humanité. Donc tu commences vraiment à l'antiquité. Et tu finis dans le futur. Ok. C'était ça l'ambition des Empire Earth. Et c'était excellent. Et Rise of Nations essaye de faire la même chose. Mais avec des graphismes. Je ne sais pas de quelle époque il date. Mais avec littéralement les mêmes graphismes que Age of Empire 2. A la distinction près que là c'est de la 3D. Et de la 3D très early. Donc pas très jolie. Mais mêlée à de la 2D. C'était une sorte de mix 2D, 3D. Qui rendait plutôt bien. Je ne sais pas si je peux vous trouver une image. Pour vous montrer un peu. Voilà. Quand tu vois ça tu te dis. Mais attends mais c'est Age of Empire 2 ça. Et non. Vous voyez en fait quand on zoome. Vous voyez que les unités sont en 3D. Voilà. Il y a plein de choses en 3D. Mais par contre le sol il fait un peu 2D texture comme Age of Empire. Et donc c'est. Le concept est très rigolo. Vous évoluez à travers le temps. Il y a plein de factions. C'est un jeu très complexe. Peut-être trop complexe. C'est un jeu je pense qui a souffert de sa complexité. Qui est excellent. Mais qui a souffert de sa complexité. Et de son snowballing. Je dirais que c'est un jeu qui a souffert de son snowballing. Parce qu'en fait le truc c'est que quand tu es supérieur à l'adversaire. Tu vas passer les âges. Et dans ce jeu quand tu te ramènes avec des tanks. Pour défoncer des archers. Il y a no match. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que dans Age of Empire. Tu as quand même possibilité de revenir dans la game. Là il y a juste no match. Quand quelqu'un va plus vite que toi. Et donc ce snowballing. Je pense que ça a coûté cher pour la licence. Pour ce jeu en tout cas. Mais comme vous pouvez voir. Il est quand même joli. Et je ne sais pas. Ça peut vous donner envie. Il doit coûter 3 euros sur Steve. Un truc comme ça. Donc ça peut. Ça peut vous intéresser. Hop. Alors. Et on va le mettre où ça. On va le mettre. Moi je le mettrais en A. Parce que c'était quand même un jeu sympa. Tu vois. C'est quand même un jeu sympa. Planétaire et Annihilation. Je vais carrément. Vous savez quoi. Je vais carrément l'enlever. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il faudrait que j'y rejoue pour savoir. Alors Total War. La licence des Total War. On va les mettre dans l'ordre d'ailleurs. Je n'ai pas fait beaucoup de Total War. Attends. Pourquoi il n'y a pas. Attends. Mais non. J'ai fait un simple. Ouais. Voilà. Empire Total War. Celui au Moyen-Âge. Je l'ai fait vite fait. Mais je ne m'en rappelle plus trop. Mais voilà. J'ai joué à quelques Total War. Le principe des Total War. Contrairement à Age of Empires. Ou d'autres RTS. C'est que. Tu as déjà une gestion stratégique. D'une campagne. Oui. D'une campagne. On va dire. Militaire. Donc tu vas faire avancer tes armées. Sur une map. Tu vas capturer des territoires. Mais vraiment de manière. Comment dire. Miniaturisée. C'est à dire que c'est comme un jeu de société. Vous faites avancer vos pions comme au risque. Vous faites avancer vos armées. Vos troupes. Comme ça. Et une fois qu'il y a un combat. Et bien là. Ça vous fait rentrer dans la bataille. De près. Et vous allez pouvoir vraiment contrôler. L'issue de la bataille. Dans un. Dans une bataille. En RTS quoi. En temps réel. Donc c'est pas vraiment un RTS Empire Total War. Parce que voilà. Quand vous avez cette notion de gestion. Tactique. Avant les combats. Entre les combats. On peut dire. Et bien c'est en tour par tour. Ok. Donc c'est un hybride entre du tour par tour. Et du temps réel. C'est ça les Total War. Et ben. Moi je considère pas vraiment ça comme un RTS. Déjà. On commence par ça. Mais admettons. Et ben les Total War. C'était excellent. C'était vraiment pour les passionnés d'histoire. Qui avaient vraiment. Qui aimaient. Voir des batailles à grande échelle. Vraiment le Empire Total War. Je pense que c'est le plus connu. Avec les canons. Cette période napoléonienne. Qui opposait la France et l'Angleterre. Et même toute l'Europe. Au final. Donc ouais. Empire Total War. Il a vraiment marqué beaucoup de monde. Et c'était un bon jeu. Je le mettrai en S. Même si encore une fois. C'est pas vraiment un RTS pour moi. Les Total War Shogun. C'est le seul que j'ai vraiment fait. Et qui est frais dans ma mémoire. C'était bon. C'était un très bon jeu. C'était un très bon jeu. C'est particulier quoi. Il faut aimer la licence. Mais vraiment. Pareil. Je le mettrai en S. C'était très bon. Et voilà. Je vais pas en juger d'autres. Ah si. Il y a les Warhammer. Oui voilà. Les Total War Warhammer. Je les ai faits. Parce que pareil. Univers Warhammer oblige. Ça me plaît. Bah c'est excellent. Mais. Pareil. Ça fait des. Quand on joue avec des potes. Ou quoi. Pour faire une game. Ça fait des games très longues. Ça fait des games très longues. De conquêtes. C'est des jeux beaucoup moins accessibles. Un peu comme Civilization d'ailleurs. Qui bien sûr. On est pas du tout en RTS. Mais. Un peu comme Civilization. C'est des games qui durent très longtemps. Et. C'est des jeux compliqués. Qui sont moins accessibles. Que d'autres jeux. Comme Age of. Ok. C'est aussi ça. Qui a fait. Qu'à mon avis. Les Total War. Ont moins. Eu d'impact. Dans cette catégorie. Mais bon. Vraiment. Total War War Warhammer. C'était très bon jeu. Le 1. Parce qu'il y avait peut-être. Un peu moins de factions. Et tout. Tu vois. Je sais pas. Je le mettrais peut-être en A. Par contre. Le 2. Dites moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Mais le 2. Pour moi. Il était supérieur au premier. Il y avait juste. Plus de factions. Plus de choses. Et même si j'ai pas beaucoup joué. Tu vois. Je mettrais. Je mettrais au niveau des autres. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Bah tiens. Empire Earth. Alors malheureusement. Je n'ai pas joué au premier Empire Earth. Ce qui est un problème. Clairement. J'aurais bien aimé. Dans mon enfance. Mais j'ai pas pu tout faire. Voilà. Déjà. Ça fait beaucoup de jeux strat. Vous voyez. Vous pouvez le voir. Ça en fait beaucoup. Beaucoup. Et le 3. Et bien. C'est le moins aimé de la licence. Parce qu'il est juste. Affreux. Graphiquement. Il était apparemment. Pas si bien équilibré que ça. Et. Bref. Le Empire Earth 3. Apparemment. C'est le moins bon de la licence. Mais moi. C'est le seul que j'ai fait. Et moi. Il m'a beaucoup plu. Quand j'étais petit. J'adorais cette idée. De pouvoir. Traverser les âges. Toutes les. Toutes les époques de l'humanité. En une game. Ça donnait lieu à des parties. Très. Intéressantes. Mais c'est vrai qu'il était vraiment pas beau. Ça manquait un petit peu. Peut-être d'unité. Il y avait trois factions. De mémoire. Chaque faction était complètement unique. Il n'y avait pas de tronc commun d'unité. Vraiment. Toutes les factions étaient uniques. Un peu comme Starcraft. Et. Et je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je me rafraîchisse la mémoire. Empire Earth 3. Oui. En livre. Pourquoi pas. Ce jeu il est de 2 minutes. Ouais. Voilà. Bon. Ah. C'était peut-être moins moche que dans mes souvenirs. Ça va en vrai. C'était donc avant Age of Empire 3 je crois. Ou à peu près à la même époque. Et Age of Empire 3 était juste beaucoup plus beau quoi. Ça va. En vrai c'est pas si moche que ça. Pour moi c'est toujours un raid. Et ouais. Donc les trois factions. Il y avait les occidentaux. Il y avait les orientaux. Et il y avait le Moyen-Orient. Donc il y avait un peu les trois grands empires. Tu vois ce que je veux dire. De l'humanité. Donc c'était pas des pays. Donc déjà on est sur un jeu qui est beaucoup moins fidèle historiquement en fait. C'est pas du tout un jeu historique en fait. C'est ça aussi peut-être qui a moins marqué. C'est un jeu complètement arcade. C'est-à-dire qui mélangeait tout quoi. Les occidentaux. C'est les occidentaux. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas de grande faction de technologie marquante d'un empire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un jeu vraiment full gameplay. Et vraiment moi j'en ai des bons souvenirs. Il y avait des originalités. Il y avait... L'interface était affreuse par contre. Comme vous pouvez le voir. L'interface vraiment est dégueulasse. Dégueulasse. Le jeu... Ouais le jeu était... Il était ok tière. Il était ok tière. Je vais le mettre en B. Tu vois. Parce qu'il est pas mauvais. Il est... Mais il est B. Ouais. Spellforce 3. Jeu qui est très joli. La licence des Spellforce c'est un peu Warcraft quoi. C'est un mix RPG. Donc où tu contrôles un héros. Ou même plusieurs héros. Qui ont leur inventaire. C'est vraiment Warcraft. Mais dans un univers plus... Qui se rapproche un peu plus peut-être du Seigneur des Anneaux. Donc Spellforce voilà. C'est une licence que j'ai jamais spécialement appréciée. Le 3 est vraiment très joli. La campagne est sympathique. Mais ça s'arrête là quoi. C'est un jeu qui est joli. Il n'y a pas beaucoup d'unités. Moi ça ne m'a pas du tout convaincu. Spellforce 3 je le mettrai en... En B. Ouais vraiment. Parce qu'il n'a pas grand chose. Bon Warcraft 3. Il aurait dû être avant dans la liste. Parce que là c'est du culte. Là on est sur du culte absolu. Son influence culturelle elle est... C'est même pas comparable à Age of Empires 2. Evidemment ça a donné naissance à WoW. Même les Warcraft qu'il y a eu avant. Evidemment. Mais je ne les ai pas faits. Malheureusement. Il faut dire qu'ils ont pris un coup de vieux. Voilà. Ils ont pris un coup de vieux. Alors que Warcraft 3 pour moi est toujours jouable. Il a pris un coup de vieux aussi. Mais il est toujours jouable. Parce que c'était du génie. C'était du génie. L'équilibrage. L'univers. Les musiques. Les voix. Un petit côté humoristique. Warcraft ça a toujours été une licence. Très humoristique. Avec des proportions exagérées. Des blagues. Des trucs comme ça. Donc c'était un jeu pour les enfants. C'est clairement un jeu qui a marqué sa génération. Parce que c'était un jeu. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est ça. C'était du pur Blizzard. A son apogée. C'était l'âge d'or de Blizzard. Avec Diablo. Et donc ça nous amène à Starcraft 2. Puisque je n'ai pas fait le 1. Starcraft 2. C'est un chef d'oeuvre. Il est extrêmement bien équilibré. C'est un des seuls jeux de toute cette liste. Qui soit réellement compétitif. Et adapté à la compétition. Parce que c'est un équilibrage aux petits oignons. C'est pareil. Un lore. Un univers extraordinaire. Une campagne. Pareil à la campagne de Warcraft. Comme la campagne de Starcraft. Qui sont extraordinaires. Et donc oui Starcraft 2. Il est là. Il est là. Et vous voyez Dan of War dans ce lot. Franchement. Peut-être que tu vois. Il mériterait d'être là. Il mériterait d'être peut-être en S. Et pas en S+. Mais c'est vraiment subjectif. Moi je le mets là. Parce que pour moi. De par toutes ses extensions. De son influence. De plein de choses. Il est génial. Il est génial. Mais. S'il y avait du S intermédiaire. Et je le mettrais en intermédiaire. Vous avez compris. C'est quoi ça ? Ça c'est le Stronghold d'après. Et bah je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi il est là. Ça c'est les Settlers. Alors la licence Settlers. J'y ai joué vite fait. C'est sympa. C'est un jeu de gestion. C'est pas vraiment un RTS. C'est à dire qu'il y a pas trop de combats. Enfin si je crois qu'il y a des combats. Mais je m'en rappelle même plus. Tu vois des combats. C'est vraiment un jeu de gestion. Je le. Je sais pas si je le mettrais même dans les RTS. Tu vois. Parce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment de la stratégie militaire. C'est de la. C'est de la gestion. Ce qu'on appelle. Donc bon. Ouais. Red Alert 3. Je l'ai fait. C'est un des seuls Command & Conquer que j'ai fait. Parce que voilà. La licence Command & Conquer. Je suis passé à côté. Dans ma vie. Red Alert 3. Je trouve que c'est un jeu rigolo. Mais sans plus. Voilà. C'est pour ceux qui ont aimé. Ceux qui aiment Command & Conquer. Et ceux qui aiment. Le. Un jeu. Basé autour de l'Union Soviétique. Dans une sorte de. D'Ukronie. Où elle a un avantage. Dans une sorte de futur. Tu sais. Où l'URSS aurait survécu. En gros. Tu vois. Donc ça je trouve que c'est assez intéressant au niveau de l'univers. Et Red Alert. Bah c'est un bon jeu. Tu vois. Je le mettrai en A. Ensuite on a Sin of the Solar Empire Rebellion. On arrive après à la fin. Sin of the Solar Empire Rebellion. C'est un très bon RTS. Très compliqué. Pas du tout accessible. Avec des parties qui peuvent durer trop longtemps. Mais pour tous ceux qui aiment les jeux de stratégie en temps réel. Dans l'espace. Avec des vaisseaux. Avec des planètes. Avec. Il y a trois factions. Pareil. Mais elles ont des sous-factions à l'intérieur. Bref. Il y a un immense arbre de technologie. Donc c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut. Ouais. Je vous donne des petits exemples comme ça. Il y a une faction qui va répandre sa culture et sa religion à travers les planètes. Et qui aura même pas besoin de se bouger le cul pour gagner la partie. Il y en a une autre. Elle va créer un putain de canon expérimental qui va anéantir des planètes en mode étoile de la mort. C'est ce genre de choses. Donc c'est un très bon jeu. Mais de par son manque d'accessibilité. Il ne mérite pas d'être en S. Tu vois. Je mettrai en A parce que c'est quand même un bon jeu. C'est quand même un bon jeu. Cossack 3. Pareil. J'ai la licence Cossack. J'ai fait que le 3. Je n'ai pas spécialement aimé. C'est un jeu qui est un peu comme Supreme Commander. Vous voyez ce que je vous disais. Qui requiert énormément d'APM. Énormément de micro-gestion. Parce que. Et au final. Oui. Ce n'est vrai que pas tellement. Puisqu'il y a un mode automatique. Mais de base. Il y a énormément d'unités à l'écran. C'est des batailles à grande échelle. En gros c'est Age of Empires 3. Sauf que vous multipliez les unités par 100. Ce qui est un peu débile en fait. Et c'est sympa. C'est rigolo. J'ai trouvé ça sympathique. Mais. Pourquoi il n'est pas très populaire. Et pourquoi il n'a pas eu plus de succès que ça. Parce que c'est. Bah pareil. C'est un manque d'accessibilité. C'est une complexité. Et c'est également une époque. Qui peut-être n'a pas beaucoup parlé à grand monde. Cosaque. Ça doit se passer quoi ? En. 1700. Quelque chose comme ça. 1750. Un truc comme ça. J'en sais rien. Donc dans ces périodes là. Pareil. C'est un bon jeu de gestion aussi. Vous avez beaucoup de gestion. Des champs de blé. Avec vos paysans. Le jeu est beau. Alors là. Le jeu est très beau quoi. Cosaque. 3. C'est un peu difficile à décrire. Vous voyez qu'il est beau. Bon là. Vous ne voyez pas les images à droite. Mais bon. Vous voyez un petit peu. C'est joli. Ça fait un peu anneau. En fait. Graphiquement. On dirait vraiment le anneau. Je ne sais plus lequel. Ça fait vraiment anneau. Et oui. Non. Maintenant. Quand je vois les bâtiments. Ça c'est plus. Non. C'est plus. C'est 1750. 1800. Ouais. C'est. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Mais voilà. Là. On le voit bien. C'est. Merde. C'est. Vous voyez là. Voilà. Des batailles à grande échelle. Comme ça. Ça demande beaucoup d'APM. Tu vois. Ça demande les raccourcis clavier. Ça demande des gestions de bataillons. De formation. Mais c'est. Un peu comme Total War. D'ailleurs. Mais c'est jouissif. Franchement. C'est sympa. C'est juste. Moi. C'est pas trop mon truc. Donc. Cosaq 3. Je mettrais en bon. Ouais. Aussi. Et on termine avec Halo Wars. qu'auquel j'ai joué. Et qui est un jeu. Et qui est un jeu. Un peu sous-estimé. Parce qu'à l'époque. Il a été assez boudé. Mais c'est rigolo. Tu vois. C'est un jeu assez casu. C'est un jeu assez casu. C'est. Pour le coup. C'est. Accessible à tous. Et pour. Si vous avez. Si vous adorez la licence Halo. Bah. Ça peut tout à fait vous plaire. La campagne est sympathique. Le. Le multi. Je sais même pas. Si il y a jamais eu de la compétition dessus. Mais peut-être. Non c'est un. C'est un bon petit jeu. Tu vois. C'est un bon petit jeu. De strats. Voilà. On arrive donc. A la fin de cette vidéo. J'espère vraiment. Que ça vous a plu. Si c'est le cas. Pensez à vous abonner. Si c'est toujours pas le cas. A liker. A commenter. A me dire ce que vous en avez pensé. Il faut me dire. Dans quel jeu. Dans cette liste. Bah vous. Vous a peut-être marqué. Shadow Taxi. C'est pas du tout un RTS. Je sais pas ce qu'il fout là. Il y avait des jeux aussi. Qu'il y avait rien à faire là. Pareil. Europa Universalis. Je crois pas que ce soit un RTS. Il me semble que c'est un. Un wargame. Pareil. De gestion de map. Comme je vous disais au début. Il me semble. Il me semble. Les anneaux. Pareil. Les anneaux. C'est pas des RTS. C'est des jeux de gestion. Y'a pas de militaire. Donc c'est pour ça. Y'a des jeux. Ils ont rien à foutre là. En fait. Mais peut-être que je dis de la merde. Peut-être que dans ce anneau. Y'a vraiment des batailles. Et de la gestion en temps réel. Peut-être. Peut-être. Ouais. Les settler. Je suis passé à côté. Les anciens Empire Herb. Ça m'intéresserait de les tester. Parce que ça peut être marrant. Les anciens Command & Conquer. J'y ai un peu joué. Mais bon. Ouais. Ça m'a pas plus plu que ça. Les wargames. Ça m'intéresse pas du tout. Le premier Starcraft. Je connais. Vite fait. Ruse. J'ai pas fait. Ça c'est pas un RTS. Je crois pas. Ouais. Au final. Au final. Vu qu'il y a la moitié des jeux qui sont pas censés être là. Bon. Bah. Voilà quoi. On en a quand même testé beaucoup. On a quand même testé beaucoup. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt les potes des bisous.